Alors qui dit là ? What's up ? What's up ? Hein ? Alors ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe là ? Tu ne parles plus là ? Tu ne dis plus rien là ? Là il n'y a fait rien là ? C'est ce genre de truc qu'on aime. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! Je suis venu des gars, vous avez bien fait la dernière fois, n'hésitez pas à t'abonner, tu connais déjà, mais un petit j'aime. Abonne-toi, j'ai dit ça ou pas ? Ici c'est Jean Tati, l'idée de la chaîne pourra te permettre d'être déter, passer à l'action, créer ta vue sur mesure et pour ça il y a deux choses que je te propose. Mon étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait les 20-40 semaines, c'est gratuit, c'est offert et ma formation pirate marketing où je te montre toutes les stratégies pour atteindre au minimum les 5 cas par mois. Tu vas en savoir plus, tu cliques sur le lien qui est dans la description, tu peux m'avoir un appel offert si tu veux avoir des questions, c'est un appel gratuit avec un membre de mon équipe, soeur formé sur le business. Bref, en tout cas sache que si jamais tu veux changer ta vie, il va falloir faire quelque chose. Si tu ne fais rien, il ne va rien se passer, arrête avec les excuses, j'ai grandi avec vous dans 4h11, j'ai rendez-vous un peu électrotechnique, j'ai grandi dans le quartier des pyramides à Évry, arrête de chialer, j'ai découvert le business 5, j'avais plus de 30 ans, ça fait plus de 3 ans, 4 ans que je voyage. Voilà, ça ne s'est pas fait tout seul, ça c'est sûr, j'ai charbonné mais voilà, 2 à 3 ans pour pouvoir venir libre, il n'y a pas de magie. Si tu ne fais rien, il ne va rien se passer et passons directement au sujet de la vidéo. Alors cette vidéo les gars, je pense que là tout le monde va être content, on en a pour tout le monde, c'est un moment assez succulent que l'on va passer ensemble. Mets-toi à l'aise, sois confortable ou pas, il n'y a pas de soucis, dans tous les cas, dans toutes les positions, cette vidéo va égayer ta journée. Tu sais, parfois les gens ne te respectent pas. Tu connais mon amour pour le respect et c'est vrai que quand tu es durant la jeunesse, les gens ne te respectent pas. Parce qu'en tant qu'homme, comme j'ai l'habitude de répéter, l'homme doit construire sa valeur. Donc effectivement, quand tu es au lycée, tu n'es pas encore réellement la personne que tu vas devenir. On ne sait pas qui tu vas devenir, contrairement à la femme qui naît avec sa valeur. Donc des fois, on peut venir comme ça et te manquer de respect, faire des blagues, s'embouquer de toi toute la journée, faire plein de trucs. Et après, on s'aperçoit plus tard que tu es devenu quelqu'un. Et là, on dit, tu te rappelles de moi au collège ? Tu te rappelles de moi au lycée ? Et là, c'est ce qui s'est passé avec Michael B. Jordan. Ce petit moment, c'était tellement savoureux, succulent, que je me suis dit, c'est pour ça que tu bosses. Ce n'est pas uniquement pour ça, mais c'est des choses qui viennent avec, avec ton succès. C'est des choses qui font plaisir, que quand tu as travaillé sur toi, quand tu as fait le job, que ce genre de situation arrive. Et que tu puisses remettre un petit peu les pendules à l'heure, si je puisse dire ainsi. Et ça, ça me rappelle l'histoire d'un pote à moi qui avait créé, qui avait fait son propre business. Il était au lycée, il avait se dégéré certaines meufs, évidemment, j'imagine les plus belles. Il s'était fait recaler, il s'était rigolé. Mais qui tu es ? Une fois qu'il a créé son business, qu'il a eu un certain succès, il m'a dit, tout le monde n'est pas ça. Il n'y a eu aucun problème. Je suis revenu, j'envoyais deux textos, il n'y avait plus aucun souci. C'est la loi de la vie, les gars. C'est comme ça, c'est comme ça. Les choses par lesquelles les femmes sont attirées, ça demande du temps, il faut le construire. C'est parce que c'est du statut, argent, confiance, expérience. Tout ça te demande du temps, en fait. Et tu ne vas pas arriver comme ça au lycée, t'es déjà au top. C'est impossible, en fait. Bref, donc regardons un petit peu ce qui s'est passé lorsque Mickaël B. Jordan a rencontré son ami d'enfant. Déjà, dès le début de la vidéo, tu vois, il est comme ça. Elle ne sait pas, elle est là comme ça. Oui, Mickaël B. Jordan, tout ça. En plus, on est à l'école ensemble. On est à l'école. Elle a le culot, en plus de les gens, on est à l'école ensemble. Genre, qu'est-ce que tu veux lui rappeler, en fait ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Après, il dit, le corny guys. Là, elle ne s'y attendait pas. Ce corny, moi, je traduis comme le petit bouffon, quoi. Le petit ringard, le gars que personne ne calcule. Ça fait des blagues, ça faisait des blagues ? Il devait être trop content, déjà, dès le début, quand il l'a vu. Dans son regard, son sourcil, le gars, c'était... Moi, j'ai appris, je trouve ça super croustillant, délicieux, ça, comme disent les espagnols. Ah non, un très bon moment, très, très bon moment. Ah, ça faisait plaisir. Elle était là... Ah non, non, je ne me souviens pas, pas du tout. Pas du tout. Un trou de mémoire, je ne me souviens pas. Alors là, je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Je m'appelais en fait des petites blagues nettes, comme ça, rien de spécial. Mais en tout cas, ce qui est sûr, mesdames et messieurs, c'est qu'il est vraiment en train de tout tuer en ce moment. Elle ne laisse pas parler, t'as vu ou pas que le micro, une fois qu'il a fait encore des gars, elle n'appuie jamais. Elle n'appuie jamais. Elle a gardé le micro comme ça ? Elle ne lui appuie jamais donné. Alors qu'il disait là, what's up ? What's up ? Hein ? Alors ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe, là ? Tu ne parles plus, là ? Tu n'as plus rien, là ? Là, il n'as plus rien. C'est ce genre de truc qu'on aime. Parce qu'elle devait être fraîche à l'école, là, il y a 10 ans, là. Elle devait être à son pram, elle devait être fraîche. Les gars comme ça, là, c'est rien, ça. Il n'était pas comme il avait Jordan, hein ? Ça faisait des blagues. Ne sous-estimez jamais un homme parce qu'il peut devenir tout à partir du moment qu'il le décide. Et les choses prennent du temps, de toute façon. Bref. Donc, c'est pour ça, les gars, de travailler sous le roulot. C'est pour ça que je vous parle de tout ce qui est en relation à une femme. Parce que j'ai vu que c'est ce que vous attendiez de moi. C'est là où vous vous ambiancez le plus. Mais de toute façon, c'est toujours le même chemin pour vous dire, les gars, travaillez sur vous, les gars. Faites de l'argent, augmentez votre statut. Moi, j'ai Pirate Marketing que je ne peux vous proposer par rapport à ça. Pour moi, c'est le meilleur deal. C'est genre parce que tu travailles sous ton statut, en même temps que tu fais de l'argent. Donc, ton statut, ce n'est pas juste pour les femmes, les gars. C'est aussi pour avoir, vous voulez des amis millionnaires. Plus tu as du statut, plus les gens… La puissance respecte la puissance. Tu ne vas pas être ami des millionnaires si jamais tu n'es personne. Aujourd'hui, si tu n'as pas de followers, tu n'es personne, malheureusement. Donc, c'est pour ça que moi, j'aime bien la stratégie que je suis persuadé dans le Pirate Marketing qui permet de travailler pour pouvoir faire de l'argent et en plus sur le statut. Bref, en tout cas, on va revenir un petit peu parce que j'ai retrouvé les preuves, les gars, à quel moment, en fait, ils ont parlé de la personne que… Genre Mickaël B. Jordan, c'est le genre un bouffon ou un gars ringard. Donc, je te laisse regarder ça. Je la commente en même temps et après, on revient. Tu sais ce que je pense vraiment à l'intérieur ? Je pense que Michael B. Jordan est juste un mec bon, corny. Et je ne veux pas dire ça comme un peu, non ? Je veux dire, nous tous connaissons que les gens bonnes, corny te traitent le meilleur. Ouais, et c'est pour ça qu'ils sont tous dans la friendzone. Mais c'est quoi ce genre de… C'est quoi ce qu'elle raconte, elle ? En fait, là, elle vient de juste parce que corny, je ne sais pas trop comment le traduire. Je ne sais pas comment le sous-titre que toi, tu as vu, mais corny, je ne sais pas trop comment le traduire. C'est un peu genre ringard. Je vais regarder celui-là, un gars, un gars. Voilà. Mais dans la manière, dans le contexte, ce qu'elle veut dire, moi, j'ai l'impression que j'entends plus. Si jamais on devait le dire en français, je dirais plus peut-être le bouffon. Je te traduirais plus comme ça, comme le bouffon. Donc, s'il y a des anglophones qui sont là, les gars, ou les bilingues, là, dis-moi ce que tu en penses, comment tu l'auras traduit. Mais en gros, elle est en train de dire un truc genre, ouais, non, mais tu sais, les bouffons, c'est les gars qui te… Les ringards, là, c'est les gars qui te traitent le mieux. C'est pour ça qu'ils sont tous dans la friendzone, en fait. Donc, en fait, elle lui dit un truc en 2021. C'est quand même ouf, quand même. En 2021, son Michael B. Jordan, elle est en train de dire, en train de lui rappeler des trucs d'avant, là. Et elle veut faire croire que, genre, ça déchire. Non, mais t'inquiète pas, Cornille, ça déchire. Mais tu nous prends vraiment les gens pour des teubés, quoi, en fait, c'est ça. C'est vraiment incroyable, tu vois. Tu sais, c'est tellement fou, je suis allée à l'école avec Michael B. Jordan, à un point de vue de la vie, et nous avons voulu établir la science ensemble à Newark. Et, pour être honnête avec vous, nous l'avons tous les temps, parce que son nom était Michael Jordan. Ben, oui. Ben, oui, il n'était pas Michael Jordan. Ça, c'est un concept que les femmes, elles ont du mal à comprendre. Enfin, certaines femmes, on va mettre tout le monde dans le même panier. C'est un concept qu'elles ont du mal à comprendre, que l'homme, en fait, doit créer sa valeur dans sa vie, alors que la femme, elle naît avec sa valeur, OK, sur le marché du dating. Ça veut dire que parce que la femme est attirée chez l'homme, ça demande que l'homme doit construire cette valeur-là, OK ? Les femmes, elles ont des hommes ambitieux, qui ont du statut, qui ont de l'argent, qui ont confiance en eux, qui disent ce qu'ils font. Ben, tout ça, ça prend du temps, en fait. Tu ne peux pas être là, au lycée ou à l'université et déjà être, encore à l'université, pourquoi pas si tu as commencé tôt, mais tu ne peux pas déjà être Michael B. Jordan au lycée. Enfin, c'est juste pas possible, en fait. Ou c'est arrivé, mais si jamais, je ne sais pas, t'as mis dans les cours de théâtre, là, les enfants stars, là, tout ça, mais tu ne peux pas, l'homme doit créer sa valeur. Donc, c'est normal que, genre, il n'était pas Michael B. Jordan à cette époque-là. Parce que, en plus, elle, elle est quand même assez mienne, il faut dire ce qu'il est. Imagine, 10 ans avant, elle, elle devait être avec, elle devait être la bombasse du lycée, et, genre, elle ne devait être qu'avec les gars, les bad boys, tout ça, et elle devait commencer à faire des blagues, en plus, elle devait teaser. Donc, ça, c'est, genre, en gros, tu es en train de mettre la misère aux gens, en fait. Tu es en train de mettre la misère à Michael B. Jordan, en fait. Parce qu'il n'était pas encore Michael B. Jordan. Alors que, pour revenir à la femme, la femme, elle est belle, elle est bien foutue, elle a tout de suite, elle n'a rien besoin de faire, en fait. Elle attire l'homme sans avoir, juste, après, pour pouvoir le garder, c'est encore autre chose. Mais, en tout cas, pour pouvoir l'attirer, l'homme, elle a juste à être belle et à être fraîche. Voilà, donc, là, c'est pour ça que je dis, la valeur de l'homme se construit, et la valeur de la femme, ben, là, elle a la naissance. Parce que, maintenant, il est super sexy, maintenant, Michael B. Jordan, tout d'un coup. On commence là, et il n'était pas Michael Jordan. Et puis, il a aussi, il venait à l'école avec un « headshot ». Et, à l'époque, c'était comme, dans le « hood ». Nous vivions à Newark. Oui. Et là, c'est marrant, ça, c'est super marrant, ça. Oui, disons. Qu'est-ce que ça veut dire, quand on dit « ouais, on était dans le hood », tout ça. Ça veut dire que tu es traîné avec tous les gangsters, en fait, c'est ça ? Les gars qui étaient dans les gangs. Trop bien, ils sont où, mettons, tes gars ? Ils sont ou en prison, ou ils sont disparus. La circulation. En plus, je ne comprends pas pourquoi, en 2021, tu refais des trucs. Non, mais à vous, c'était pas comme ça. Qu'est-ce que tu veux faire, en fait ? Tu veux le rabaisser ? En 2021, tu veux sortir des dossiers pour que... Quel est l'intérêt, en fait ? Tu veux te valoriser ? Ouais, j'étais avec lui, on lui faisait la misère. C'est pour ça qu'on apprécie. C'est pour ça qu'on apprécie. Quand il l'a croisé, c'est pour ça qu'on aime ce genre de choses. Voilà, c'était onctueux. Quand il l'a croisé, là, c'était onctueux. C'est quoi ce genre de meuf, là ? Alors, l'autre, parce que celle qui vient juste de dire, ouais, je pense que, ouais, elle était dans la même classe, je pense que c'est elle qui parlait, et l'autre, ça doit être une autre meuf qui, je sais même pas si c'est qui l'autre, mais elle a l'air d'être pas très, hein. J'ai l'impression que le QI, c'est pas très élevé. Ça vole pas très haut, hein. Maintenant, il a de l'argent. Donc, peut-être que c'est pas elle qui a dit corny, mais elle a confirmé, puisque, genre, l'autre, elle a dit, ouais, c'est un gars corny. Elle dit pas, ah, non, non, je pense pas ça. Elle rajoute, et c'est vrai que, en plus, on n'arrêtait pas de faute de sa gueule. C'était vraiment un bouffon. Incroyable. Donc, ça fait plaisir, ce genre de situation, quand il l'a croisé. Et ça, c'est onctueux. Et ça, ça fait plaisir. Donc, voilà, les gars, c'est tout pour cette vidéo, mais c'est toujours le truc. L'autre, elle m'a fatigué, l'autre, là, quand elle dit, oh, oh, look, look right now. He got the mommy. Oh là là. Très, très lourd, très, très lourd. Donc, voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. N'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo. Un j'aime pas. Si jamais tu n'as pas aimé, si tu veux aller plus loin avec moi, il y a tout en description. Toi aussi, du coaching 1-1 si jamais tu es intéressé. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminé. Il y a eu et il y a nous. Je vais ton camp.